bonjour à tous aujourd'hui on va voir arroser la pelouse sans gaspiller d'eau il est bien plus facile d'ouvrir un robinet que d'aller chercher ce précieux liquide à un puits ou une source alors que nous avons la chance de pouvoir utiliser or bleu pour notre confort et pas seulement pour notre survie ne la gaspillons pas apprenez à arroser votre pelouse sans gaspiller d'eau choisir le gazon en fonction de votre terre et de votre climat selon la qualité de votre sol et la région où vous habitez les besoins en eau de votre gazon sont différents un terrain lourd et argileux va garder l'eau alors qu'une terre sableuse va rapidement se décesser de même un terrain pauvre vous donnera un gazon bien moins résistant en manque d'eau choisissez votre semence en conséquence le climat de ce type méditerranéen aux étés sceaux et sec demandent un gazon particulièrement sobre le climat océanique caractérise par des hivers doux et pluvieux et des étés frais relativement humides laisse un soir plus important de graminées sans oublier que plus vous éloignez de l'océan plus le climat devient continental donc plus chaud et plus froid et surtout pour économiser de l'eau choisissez de préférence un gazon résistant à la ciceresse la bonne fréquence d'arrosage pour ne pas qu'à ce pied d'eau arrosez souvent mais peu le mieux de se situer sûrement entre les deux la voie du juste milieu et doit surtout s'adapter à la qualité de votre sol il est vrai que si vous arrosez trop les racines n'iront pas chercher l'humidité en profondeur et reste en surface elle se rend plus sensible à la ciceresse mais les graminées du gazon n'ont pas de racines qui plonge à plusieurs mètres sous terre les racines sont proportionnelles à la longueur des feuilles et reste relativement superficielle elle s'offre facilement du manque alors observez le degré de stress de votre sol regardez l'état de votre gazon est adapté à l'arrosage surveillez la météo évitez d'arroser si la pluie est annoncée l'eau doit pénétrer en profondeur l'eau doit atteindre les racines ce sont elles qui apportent les nutriments dont l'herbe a besoin arrosez lentement l'eau ne doit pas russis les si le sol car elle elle est alors perdu elle ne doit pas non plus formé de flac arrosez selon votre sol sur un sol argileux qui retiennent de l'eau arrosez une fois par semaine sur un sol sableux ou pauvre arrosez deux à trois fois par semaine la qualité d'eau nécessaire il est conseillé d'apporter quatre à cinq litres d'eau par mètre carré prévisez les engrais de fond ces engrais sont moins gourmands en eau que les engrais coups de fouet ces derniers seront très bien pour le début du printemps afin de réveiller la pelouse mais ensuite prenez-les des engrais à les libérations lent ne tendez pas trop bas un gazon de 7 à 8 cm d'eau retient mieux l'humidité le meilleur moment de la journée pour arroser là aussi école se pose ceux ceux du matin et ceux du soir quel que soit votre rythme de vie si vous arrosez le matin faites le taux l'avantage du matin et que les feuilles auront le temps de cesser dans la journée trop d'humidité favorisent l'apparition des maladies du gazon si vous arrosez le soir faites-le de préférence en fin d'après midi mais plutôt qu'au tard dans la soirée afin que les feuilles cessent avant la nuit mais surtout arrosez en plein journée jusqu'à 75% de l'eau va s'évaporer avant même d'avoir touché le sol un gaspillage inadmissible faut-il vraiment arroser sa pelouse une pelouse qui manque d'eau devient brune et jaune et c'est beaucoup moins joli qu'un tapis bien vert elle peut même pas paraître morte mais le plus souvent il n'en est rien elle entre simplement en dormant les feuilles cessent mais les parties souterraines sont toujours bien vivantes en moyenne une pelouse peut survivre jusqu'à six semaines en dormant surtout si vous avez choisi des semences résistantes à la cesseresse alors avant de vous préciser sur le tuyau d'arrosage voyez si cela est c'est vraiment pertinent